La reine a cimenté son engagement envers la couronne et le pays pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a remplacé le roi Georges VI, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Sa Majesté s'est engagée à consacrer toute sa vie au service dans un discours historique prononcé le jour de son 21e anniversaire. Mais elle avait déjà prouvé sa valeur en tant que future souveraine en temps de guerre, lorsqu'elle a pris des engagements, remonté le moral du pays et même assumé certaines des responsabilités de son père, le roi Georges VI, alors qu'il était à l'étranger, a noté un expert. Kate Clément, conservatrice de la prochaine exposition Crown and Conflict, Portrait of a Queen in a War Time at l'Imperial War Museum de Londres, a souligné comment la princesse Elisabeth de l'époque s'est vraiment intensifiée pendant la Seconde Guerre mondiale et a joué un rôle clé malgré elle jeune âge. Elle a déclaré à Express.co.uk, cela m'a vraiment condamné alors que je faisais mes recherches pour organiser l'exposition selon laquelle la reine a grandi en temps de guerre. Elle avait 13 ans quand la guerre a éclaté, et ce furent vraiment des années clés, elle était l'héritière du trône, la nation était en crise et elle s'est vraiment mobilisée. C'était de toute façon une enfante assez sérieuse et responsable, mais je pense que vivre dans des conditions de guerre a vraiment renforcé cela. Se référant au premier discours public prononcé par la princesse Elisabeth en 1940 pour s'adresser aux enfants du Commonwealth, Madame Clément a poursuivi, elle a assumé son premier rôle en prononçant un discours aux enfants. Elle a été nommée colonel des Grenadiers et gardes à l'âge de 16 ans, elle a lancé son premier navire, elle a voyagé avec ses parents dans différentes parties du pays pour remonter le moral. Et à un moment donné, elle a même assumé certaines responsabilités de chef de l'État. Son père est allé en Italie en 1943 et pendant ce temps, elle a effectivement exécuté certaines de ses responsabilités, alors elle a assumé beaucoup de tâches mais l'a fait à sa guise, vraiment. La reine, alors héritière du trône, s'est montré pleinement déterminée à jouer son rôle en temps de guerre en rejoignant l'effort de guerre peu après ses 18 ans. Le monarque a rejoint le service territorial auxiliaire, à, quelques mois avant la fin de la guerre en Europe. Néanmoins, cette décision a été très puissante pour remonter le moral des Britanniques et les a poussés à continuer à se battre, a noté Madame Clément. L'expert, qui est également l'auteur de la famille royale en temps de guerre, un livre illustrant à travers des photographies soigneusement choisie les façons nombreuses et variées dont les membres de la famille royale ont joué leur rôle en temps de guerre au cours du siècle dernier, a déclaré, Avoir l'héritier de le trône rejoignant l'effort de guerre à cette époque était un moyen important de montrer qu'il était toujours nécessaire de continuer à se battre et que la famille royale était impliquée dans ce combat. Nous avons de belles photographies colorées à la fois dans l'exposition et dans le livre de la reine dans l'A, et les visiteurs apprendront comment elle s'est liée d'amitié avec les femmes pendant son service. Madame Clément a également rappelé une citation de la reine, présentée dans l'exposition, dans laquelle la monarque décrivait son passage à la en disant, « Je n'aille jamais travailler aussi dur de ma vie, mais j'ai vraiment apprécié. » Après avoir assumé certaines des fonctions de son père, rejoint le roi et la reine lors de visites et d'engagement et prononcé son premier discours, le profil de la princesse Elisabeth a encore été rehaussée par son service au sein de la, a déclaré Madame Clément. Elle a ajouté, « La reine a eu 19 ans en avril 1945 et faisant si publiquement partie de l'effort de guerre, prenant clairement son rôle au sérieux, je pense que cela a démontré aux gens qu'elle était une jeune femme qui comprenait le rôle qu'elle devait jouer dans la nation, et a pris cela au sérieux. La guerre s'est terminée avant qu'elle ne puisse mettre ses compétences à profit, mais elle a obtenu son diplôme et est devenue une conductrice pleinement qualifiée, et, même si elle n'a pas eu la chance d'être déployée, le fait même qu'elle s'est engagée et a fait sa part a aidé à garder le moral des gens s'est remonté et elle a été vue sous un jour positif à cause de cela. Parlant du désir de la reine de jouer son rôle en temps de guerre, Madame Clément a ajouté, « Je pense qu'il est intéressant qu'elle ait fait pression pour pouvoir rejoindre, elle aurait rejoint plutôt mais je pense que c'était en quelque sorte retardé et mais elle était très enthousiaste et impatiente, elle voulait jouer ce rôle. Madame Clément, dont l'exposition et le livre présentent la relation entre l'entreprise, les forces armées et la guerre à travers une série d'images et d'objets rarement vus, a noté le rôle exemplaire joué par les Windsors lors du deuxième conflit mondial sanctionné l'affection que la Grande-Bretagne a pour le famille royale. Décrivant une photographie montrant le roi George VI et la reine-mère semblant affligés alors qu'ils regardaient la destruction qui a suivi le bombardement du palais de Buckingham, Madame Clément a déclaré à propos de la décision du souverain et de sa femme de ne pas quitter Londres pendant le blitz, s'y esti tout un moment important, ils montrent à quel point, comme pendant la première guerre mondiale, la famille royale a compris son rôle et son devoir d'être aux côtés du peuple britannique, de remonter le moral et de montrer qu'il était dans le combat avec la nation. Ils auraient pu facilement partir et se mettre en sécurité quelque part, mais ils ont décidé de rester et je pense que c'était très important et que le roi et la reine étaient aimés du peuple pendant la guerre. Et c'était un héritage durable, en particulier en ce qui concerne la reine-mère, qui était si populaire et bien considérée, et je pense que cette affection a ses racines dans la seconde guerre mondiale et comment elle s'est comportée. Et le lien entre le cabinet et les forces armées est resté fort même en temps de paix, a noté Madame Clément. Tout au long de son règne, la reine a soutenu les membres des forces armées, les vétérans et les familles de ceux qui ont servi, a déclaré l'expert. Un hommage durable montrant comment le monarque comprend l'effort requis non seulement par le personnel de l'armée mais aussi par leurs proches a été l'institution de la Croix à Elisabeth en 2009, a noté Madame Clément, qui est décernée aux plus proches parents du personnel de service tué l'opération ou à la suite d'actes de terrorisme. Parlant du dévouement de la reine aux forces armées, dont elle est à la tête, Madame Clément a ajouté, elle a été très visiblement présente à la fois au moment où la nation a été en guerre et lorsque la nation s'arrête pour rendre hommage à ceux qui sont morts en conflit. Et je pense qu'elle prend ce rôle très au sérieux et l'a transmis à ses enfants et petits-enfants, dont beaucoup ont perpétué la tradition du service militaire royal et du travail avec les anciens combattants. Donc, la famille royale et les forces armées sont vraiment liées, il y a de nombreuses photographies à la fois dans le livre et dans l'exposition montrant à quel point ces liens sont étroits et durables. Sous-titrage MFP. ...